Là on est de retour à la gare de Fulong puisqu'on va prendre un train pour aller dans la ville de Tocheng qui est à environ une demi heure donc sur la côte toujours on voulait prendre les vélos aujourd'hui aussi pour aller visiter un tunnel en fait qu'on peut traverser en vélo mais il est fermé temporairement bien malheureusement du coup petit plan B on part dans une ville côtière on va voir ce que ça donne j'ai vraiment hâte d'y aller on est parti Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Ok on est arrivé à Tocheng qui est une petite ville aussi sur la côte pas très loin de Fulong où on dort et on allait dans forcément on allait manger des glaces et dans un magasin de glaces qui a plus de 9000 reviews sur Google Maps on va mettre les liens forcément dans la description et ils ont plein de goûts locaux moi j'ai pris Taro donc Yuto, Fenli, Pineapple, Pineapple et Longgan qui je ne sais plus comment on dit C'est très meurant C'est bon ? Et il n'y a pas de lait hein ? Bon évidemment quand on voyage je laisse Amandine s'occuper de tout ce qui est bouffe Forcément on finit par manger des glaces Ça c'est une glace au riz au riz violet et donc c'est du riz rouge en fait et c'est très très bon C'est très abondant et c'est surprenant de manger de la glace avec des morceaux de riz dedans, c'est trop bon Et les ananas à Taïwan, ils sont sucrés Et ça c'est le petit resto de France C'est vraiment ça en plus On est en train d'explorer la vieille rue de Tocheng Donc ici c'est marqué Tocheng Laojie Donc Laojie ça signifie vieille rue en chinois Tocheng c'est le nom de la ville donc Tocheng Laojie la vieille rue de Tocheng Ici à Taïwan dans beaucoup de villes vous avez des vieilles rues vous avez des Laojie En fait ce sont des rues très intéressantes puisque en général c'était la rue principale de la ville ou du village à l'époque Donc il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de commerces qui sont préservés, beaucoup de monuments historiques C'est très très intéressant de les parcourir Donc si vous arrivez dans une ville à Taïwan et que vous voyez une Laojie N'hésitez pas à la parcourir puisque en général c'est très intéressant Et celle-ci elle est très colorée, il y a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses On va continuer de l'explorer puisque c'est fort validé Et on y va En plus ici on peut pas la manquer puisque à chaque fois qu'on traverse la route il y a marqué encore une fois Tocheng la routier donc vieille rue Il est gentil lui ? Non je crois, il la voit pas C'est un bon gars ça Est-ce qu'il vient pour... Ah ! Il vient pour le piscasse Tocheng ça a l'air d'être une ville qui accorde de l'importance à l'art et notamment aux artistes locaux Là on a une exposition en plein air, on en a vu une autre un petit peu plus loin C'est vraiment super cool, ça apporte du dynamisme et ça apporte de la couleur à la ville Et je trouve ça vraiment très très bien de mettre en avant ces artistes locaux Et l'une des particularités de cette laodier donc de cette vieille rue c'est qu'elle est balisée entre guillemets par deux temples A chaque entrée en fait vous avez un temple, là vous avez le temple du nord juste devant moi Et tout au bout, là d'où on vient c'est le temple du sud Donc c'est plutôt cool de partir d'un temple et d'arriver à l'autre pour rentrer et sortir dans la vieille rue Maintenant on va aller se trouver un truc à manger puisque j'ai trop la dalle, c'est parti Bon j'ai pas filmé le repas étant donné qu'il a été très décevant mais au moins on a repris des forces Par contre en revenant sur nos pas on a rencontré la maman de l'artiste dont je vous montrais l'exposition un petit peu plus tôt Et elle était très fière de nous parler de sa fille Elle m'avait vu filmer depuis sa fenêtre étant donné que les tableaux sont accrochés directement sur le mur de sa maison Et ça, c'était vraiment super cool Yeah yeah Musique 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 On va te faire tes là, non ? Oh le, le, le ça fait de moi ? Nice ! Ah ouais ! Ah ouais y a une petite euh, y a un petit chemin à écouter Ouais ! Nice ! C'est pas mal hein, on est pas mal là ? Ouais on est pas mal Un peu plus tôt 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 Hey ! Salut vous ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je profite de la mer, avec la petite vue sur Turtle Island, le sable noir, après on va prendre un petit café ? Ouais ça marche ! Ok on y va ! C'est parti ! On vient de se poser dans le Sea View Coffee, c'est un petit café juste à côté de la plage, c'est vraiment cool, cette jaune plage de sable noir qui rappelle un petit peu la Bretagne. J'ai pris un petit café, ça c'est très classique, un grand café même, et un petit mi-feuille fait maison, c'était marqué gâteau fait main, gâteau fait maison, du coup on va tester ça rapido. Ils font aussi centre d'information ici, si vous êtes fermé à Ko-Chang. C'est un mille frappe. Oui c'est un mille frappe ouais. Oh c'est épais, c'est doux hein ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Alors on est dans le restaurant de l'hôtel, il n'y a pas grand monde parce qu'on est en semaine, la nourriture est excellente, donc on va faire un délicieux repas. D'ailleurs on commence avec des petites racines, des petites pousses de plantes d'eau, je ne sais pas exactement ce que c'est, on en avait mangé à cao chou avec Louis, donc c'est délicieux. Donc on essaye de manger au maximum végétarien, autant qu'on peut, donc là on vient de commander un petit repas, c'est des morceaux de tofu frites, avec des petites carottes, des petits champignons, vraiment pas mal, et des haricots, des pois. Donc là on a pris des petites dumplings, les dimchons je crois, à la crevette pour coup, ils sont un peu dorés, putain j'arrive pas à les décoller, c'est vraiment j'adore, la texture est vraiment un peu caoutchouteuse et qu'ils font dans la bouche, c'est super bon. Bon appétit. Bon appétit. Ça y est les amis, on est de retour dans notre chambre d'hôtel, ces deux premiers jours auront été exceptionnels, on a beaucoup beaucoup crapahuté, on a vu énormément de choses, on est épuisé. Demain on part pour une nouvelle ville, j'ai vraiment hâte de découvrir le reste de la côte est, mais maintenant on va se prendre une bonne douche, on va dormir, et demain c'est reparti puisque là on est rincé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada